Et si vous faisiez vos courses sans même penser à payer ? Les commerces autonomes sans personnel commencent à faire leur apparition à Taïwan. En plus de faire économiser le coût du personnel, cette version de magasin de proximité est aussi étudiée pour faire économiser de l'énergie annonçant jusqu'à 50% de consommation en moins pour la partie réfrigérée. Au rythme lent mais sûr d'une boutique par an, la 8ème boutique intégralement autonome a été créée en collaboration avec l'E3. Elle utilise des technologies telles qu'une caméra LiDAR fixée au plafond. Associée à une application de paiement mobile, le dispositif permet à un client de faire ses courses en 30 secondes à peine. L'automatisation est en marche dans les magasins de proximité à Taïwan. Toutes les chaînes s'y mettent à l'image de FamilyMart et de son système de paiement, ainsi que l'introduction de machines à café intelligentes, ce qui décharge les vendeurs aux heures de pointe. OKMart, quant à eux, cherche à faire des économies sur l'immobilier en réduisant la taille de ses magasins. Les personnes qui en font l'expérience apprécient le fait de pouvoir prendre son temps grâce aux paiements instantanés sans faire de queue, et les Taïwanais ne sont pas dupes face aux problèmes de manque de personnel que connaissent les magasins de proximité. Ils trouvent cette solution prometteuse. Les chiffres d'une enquête menée par le ministère du Travail confirment qu'il est nécessaire pour cette industrie de s'automatiser ou de trouver une autre solution, car au mois de septembre, le secteur recherchait 5123 employés, le plus élevé en 13 ans, et surtout supérieur de 3000 à l'an dernier sur la même période. Face à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des services, la ministre du Travail, Ho Pei-Shan, a indiqué qu'il fallait apporter des solutions adaptées aux problèmes spécifiques. Cependant, le détail dans le traitement de cette pénurie mettra à l'épreuve la capacité de collaborer entre les universitaires, le gouvernement et les acteurs du secteur.